Salut à tous, c'est Poisson Fécond. Alors comment allez-vous aujourd'hui ? L'Astrolabe commence à avoir un peu plus de gueule, vous trouvez pas ? Et donc oui, cette semaine je suis retourné fouiller des sites scientifiques et compagnie, et donc je vous ai préparé une petite sélection. Et pour commencer, on va voir que des études récentes montrent que la fonte des glaciers de l'Antarctique s'accélère encore, et que cela va entraîner la montée des océans. En parallèle, le Danemark vient d'annoncer un projet de construction de très grande ampleur, puisqu'ils veulent sortir plusieurs îles de la mer, vous verrez ça. Côté transport, Boeing prépare des avions plus performants grâce à de nouvelles ailes, au look assez particulier. Le constructeur Tesla a quant à lui décidé de défier les plus grands hackers de la planète pour tester la sécurité de ses voitures. Enfin, la conquête spatiale s'emballe encore, et la NASA veut explorer la plus grosse lune de Saturne pour voir si la vie y est possible. Bref, il s'en est passé des choses cette semaine, comme la science n'attend pas, comme diraient certains collègues, et bien c'est parti ! Nous allons commencer cette vidéo par une nouvelle assez peu réjouissante, puisque du côté du réchauffement climatique, l'Académie Américaine des Sciences a publié lundi dernier un rapport sur la fonte des glaciers en Antarctique. Et c'est plutôt déprimant. En effet, la glace fond 6 fois plus rapidement qu'il y a 40 ans. Et si vous voulez quelques chiffres, et bien dans les années 80, il faut savoir que l'Antarctique perdait à peu près 40 milliards de tonnes de glace par an, et de 2009 à 2017, la quantité a atteint plus de 250 milliards de tonnes chaque année. Ça fait beaucoup de glaçons en moins dans vos cocktails, moi je dis. Mais du coup, c'est bien joli tout ça, mais en quoi ça nous concerne ? Et bien c'est assez simple, la fonte des glaciers est grave pour la planète sur tout un tas de niveaux, mais en voilà déjà deux. Alors d'abord, les glaciers retiennent la moitié des réserves d'eau douce de la planète, et donc quand ils fondent, ça se dissout directement dans l'eau de mer, qui elle est salée, et donc ça va perturber complètement son équilibre, les plantes, la poisse caille, tout ça quoi. D'autre part, en parlant des océans, et bien une grande quantité de glace fondue fait monter leur niveau. Et donc la fonte de l'Antarctique pourrait faire augmenter de plusieurs mètres le niveau des océans dans les prochains siècles. D'ailleurs, l'étude prévoit une montée d'à peu près 2 mètres du niveau de la mer d'ici 2100, et donc avec ça, on pourrait dire complètement bye bye aux villes côtières. Et au passage, l'Antarctique renferme assez de glace pour provoquer une augmentation de 60 mètres environ du niveau des mers. On a donc tout intérêt à ce que ça ne fonde pas. Sur la chaîne Poisson Féconde, il y a d'ailleurs un 360 prochainement sur le sujet. Et pour les plus sceptiques, voilà comment ça s'est passé. En fait, les chercheurs ont étudié tout un tas de régions de l'Antarctique grâce à des photos aériennes prises par des avions de la NASA et à des images satellites. Et ils ont comparé les données pendant 40 ans. Voilà, tout bêtement. La longueur du tuyau, c'est l'épaisseur de la couche de glace qui a fondu dans le bas du Groenland depuis 5 ans. Boeing vient de dévoiler un nouveau concept d'aile ultra-fine qui permettrait d'augmenter la vitesse de ces avions. Tout en réduisant à la fois leur consommation d'énergie et leur bruit. Alors ça, je dis, c'est wow. Puisque les avions, ils ont toujours à peu près la même tronche depuis un bon moment. Et ces nouvelles ailes ressemblent à celles des planeurs. Elles sont très fines, peu larges, assez longues. Et pour qu'elles puissent résister à la longue durée de vol, malgré la légèreté de leur structure, elles sont soutenues par ce qu'on pourrait appeler un renfort. Et donc du coup, oui, on dirait que ces avions ont 4 ailes. Et ça leur donne un petit look assez sympa. En plus, elles sont pliables pour pouvoir faciliter les manœuvres au sol. Et au-delà de leur apparence, ces ailes ont plusieurs objectifs. Alors déjà, il y aura moins de résistance dans l'air. Donc du coup, ça permettra de moins consommer. Boeing estime d'ailleurs à peu près à 8% la consommation moindre de carburant en vol. Et en termes de vitesse, les avions pourraient atteindre un rythme de croisière de 1000 km par heure grâce à ces ailes. Et donc pour vous donner une petite idée, si vous faites un Paris-Los Angeles, ça vous ferait économiser 2h32 voyages. Enfin d'ailleurs, la dernière amélioration, permise par ces ailes, n'est pas des moindres puisque ça parle de votre confort direct. Grâce à ça, le bruit que font les avions dans le ciel serait considérablement réduit. Alors qu'est-ce qui vous plaît ici ? Le silence. Est-ce que vous saviez que le maire de Copenhague au Danemark a un plan urbain de grande ampleur ? Eh ouais, puisqu'il veut construire une immense zone industrielle et de loisirs pour booster l'économie de la ville. Et quand je dis énorme, c'est vraiment, vraiment énorme. On parle quand même de 3 millions de mètres carrés. C'est la taille de Central Park à New York. Mais alors, comment pourrait-il faire sur une ville déjà bien habitée et entourée par la mer ? Eh bien, en construisant des îles artificielles, mon gars. Eh ouais. Et c'est là toute l'ambition du projet puisqu'il veut créer 9 nouvelles îles au large des côtes de Copenhague. Des trucs qui sortent de nulle part, quoi. Alors, cette construction représente un chantier colossal. Mais bonne nouvelle, puisque l'énergie verte, il y aura une place de choix. Les îlots seront fabriqués avec toute la terre qui a été extraite pour creuser le métro de la région. Donc, des matériaux réutilisés. Et des éoliennes seront installées. Donc, le projet a l'air de prendre l'environnement en compte. Et ça, c'est quand même plutôt chouette. Mais si vous vous dites que « Ah, tiens, cool, j'aimerais bien le visiter. » Bah, faut pas être non plus trop pressé puisque la première île verra le jour que d'ici 2025. Eh ouais, puisque la stratégie est assez assumée. Les îles seront construites les unes après les autres par palier, quoi. Pour éviter que, bon, le projet soit abandonné en cas de crise économique. Tout ça qui pourrait éventuellement revoir le jour. Et donc, le projet et les travaux vont s'étendre sur près de 18 ans à partir de 2022 pour un budget de 425 millions d'euros. C'est du lourd, quoi. « Et comment est-ce qu'on va faire pour l'argent à la Nouvelle-Orléans ? » « On paiera avec ma carte de crédit. » La NASA a encore un nouveau projet d'exploration. Et cette fois, l'objectif est de se poser sur Titan, la plus grande lune de Saturne, et d'étudier la chimie du sol. Alors, pour info, la NASA a déjà envoyé deux sondes pour photographier Titan pendant 13 ans. Mais au monde s'opposait à la surface, eh bien, elles ont manqué de batterie, et les scientifiques n'ont donc eu aucune information sur la composition chimique de cette lune. En tout cas, les photos montrent un univers qui ressemble très étrangement à celui de la Terre. Vous savez, chez nous, on a un paysage fait de roche, recouvert parfois d'eau. Mais bien sûr, cette lune, c'est constituée de glace d'eau, recouvert par endroits de composés organiques. Du coup, les scientifiques pensent que Titan est compatible avec certaines formes de vie. Eh oui, puisque les Chinois essayent, en ce moment même, comme on a parlé dans une ancienne news, de faire pousser des patates sur notre lune, il n'y a pas de raison qu'on n'essaye pas d'aller voir si on ne peut pas faire pousser autre chose dans des mondes encore plus mointains. Alors, ce nouveau projet est appelé Dragonfly, et il consiste donc de créer, et puis d'envoyer une sonde très perfectionnée, voilà, un genre d'hybride entre un drone et les sondes envoyées sur Mars, afin de pouvoir étudier le sol de Titan. Mais aussi, et surtout, les réactions chimiques sur cette lune, pour déterminer si la vie y est possible. Ou peut-être un jour a-t-elle existé dessus. Ce serait quand même fou. Alors, pour l'instant, tout ça, c'est du conditionnel, évidemment, puisque rien n'a été voté. Et comme l'exploration coûte cher, eh bien, la NASA hésite entre le financement donc de Dragonfly et d'un prélèvement d'un échantillon d'une comète. Comme quoi, bon, on n'a pas non plus tous les mêmes dilemmes dans la vie. Dans tous les cas, si Dragonfly se fait, la sonde serait lancée en 2025 pour arriver à Titan en 2034. Un voyage long donc de 9 ans. Les résultats ne sont donc pas pour tout de suite. Je ne peux rien lui apprendre. Cet enfant n'a aucune patience. La société automobile, vous savez, Tesla avec Elon Musk étonne encore, puisque cette année, elle promet de donner une Model 3, donc une bagnole plutôt pas mal, complètement électrique, ultra rapide, à celui ou celle qui arrivera à pirater son système. Et c'est dans le cadre du concours annuel du piratage Pound to Home que ce pari un peu fou a été lancé. Alors, ce concours est un événement incontournable pour les hackers White Hat, c'est-à-dire les pirates informatiques qui veulent utiliser leur talent pour faire progresser la sécurité des marques au lieu d'essayer de la détruire. Sinon, ce serait des Black Hat, quoi. Et dans ce concours, tout le monde est gagnant. Les marques viennent mettre à l'épreuve la sécurité de leur logiciel et les hackers ont l'occasion de donner une bonne leçon aux entreprises trop sûres d'elles et de repartir ainsi avec les produits qu'ils auront réussi à pirater. Alors, traditionnellement, ce sont plutôt des téléphones, des ordis, des navigateurs internet, tout ça, qui sont mis à l'épreuve. Et donc, Tesla est le premier constructeur automobile à soumettre un véhicule à la compétition. En même temps, leurs véhicules sont complètement électriques, donc ça peut se justifier. Et donc, il va défier les petits génies du code informatique qui vont essayer de pénétrer les défenses de sa Model 3 et révéler ainsi peut-être des brèches que les ingénieurs n'ont pas repérées. Alors, c'est essentiel, puisque si à l'avenir, vous êtes dans votre petite Tesla et puis votre voiture, bien sûr, se conduit toute seule, il est quand même crucial qu'aucune personne, ben, l'intentionnée, ne puisse pirater son système de frein, de vitesse, de trajectoire, vous voyez quoi. Imaginez un peu l'accident si votre voiture accélère d'un coup dans un mur sans que vous ne puissiez rien y faire parce que quelqu'un d'autre la contrôle à distance. Alors, les hackers auront évidemment une belle motivation pour se dépasser. Le premier déjà qui réussit à pirater la Model 3 pourra repartir avec et celui qui réussit à perturber l'autopilote, donc la voiture qui conduit toute seule, pourrait toucher 50 000 dollars et celui qui parvient à pirater le système d'accès ou de démarrage du véhicule avec un smartphone est éligible à un prix de 100 000 dollars. Donc, on verra si tout ça porte ses fruits. Ce sera en mars 2019 à Vancouver lors de la 12e édition du concours. Tu peux me dire ce que tu fais ? Le pirate, le FBI. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à l'Astrolab. Vous avez le petit bouton là. Vous pouvez suivre toutes les actualités sciences, high-tech. Ça fait toujours plaisir de pouvoir voir cette chaîne qui continue à augmenter. On est à présent d'ailleurs 23 000 sur la chaîne, donc merci beaucoup. Ce n'est que le début. N'hésitez pas à en parler aux autres. Si vous voulez suivre les news sur le sujet, je veux dire, c'est fait pour quoi. N'hésitez pas aussi à donner vos retours, etc. Comme d'habitude, mon équipe et moi-même, on lit tout ça. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.